Salut à tous, c'est Ozy, on se retrouve pour le 29ème épisode d'Assassin's Creed. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai encore une fois changé de tenue. Dans l'épisode précédent, j'avais mis la tenue du Gouverneur, et là, je reprends une tenue qui ressemble beaucoup à la première tenue que je vous avais montrée, en fait, sur la toute première tenue que je vous avais montré qui était achetable ou débloquable, c'était la tenue avec la cape brune, je ne peux pas passer en dessous, c'est bien fait, même s'il aurait pu se baisser. Et donc là, je suis à la tenue avec la cape cramoisie. Alors là, c'est exactement la même tenue, en fait, c'est la tenue de base d'Edward, sur laquelle ils ont rajouté une cape, et là, au lieu d'être marron-brune, elle est rouge, cramoisie. Donc voilà, et je trouve qu'elle donne un effet un petit peu plus somptueux que la cape brune. Alors, la cape brune avait déjà tendance à donner un effet assez sympa, quand même pour un capitaine pirate, pour le capitaine d'un vaisseau pirate, mais là, je trouve que ça fait un capitaine un peu plus rèche, un peu plus somptueux. Et enfin, bref, donc, nous allons retrouver Charles Vane, puisque dans le précédent épisode, nous avons prévu de nous occuper de l'anéantissement du blocus britannique qu'il y a autour de Nassau, et qui nous empêche de partir de Nassau, ce qui fait que ça fait quand même 3 ou 4 épisodes que je suis coincé sur Nassau, je dirais peut-être même 5, oui, puisque déjà le 26ème était à Nassau. Donc le 26, le 27, le 28, et là le 29, nous sommes à Nassau, ça fait au moins 4. Donc, lançons la mission du brûlot. Commodore est mort, t'es pas encore prêt ? Presque. On a un problème avec le Galion à cause de quelques... Malédictions. Tu choisis de fumer ici, crétin ! On est assis sur suffisamment de poudre pour réduire New Providence en miettes ! Lâche-moi, malade ! Tu m'as assez cogné ! Edward, je te disais qu'une escouade de homards s'est installée sur notre Galion. Va falloir les déloger avant d'utiliser les canons contre le blocus. Une escouade d'homards... C'est une expression ou... Ou bien... Oh, regardez-moi ce prestige avec cette cape flottant au vent ! L'équipage est un atout important lors d'un abordage, exactement. Tout, 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 tout... Reste près du navire ! Maintiens-le à flot ! Donc je dois escorter Le Royal Phoenix En effet Et je suis de retour sur le Jack Doe Tout simplement On va aller un petit peu sur lui Les anglais nous ont repéré Les pieds sont en place Oh Déjà Non Alliés morts Si vite Alors un brûlot est loin d'être résistant normalement Parce que le principe c'est d'envoyer un bateau Se sacrifier sur d'autres Pour les faire brûler Mais tout de même Déjà Alors couler trois navires au mortier Couler un navire à l'aide de barils Alors ça c'est pas évident On va y aller au mortier Ça c'est pas un problème Ah oui J'avais pas repéré ce gros là Ah vous remarquez Ouais Non C'est bon ça Alors Capitaine Capitaine Le coup bien placé À cet endroit Parait à faire feu Il tire sur nous Il tire sur nous Il tire sur nous Capitaine Il tire de nombreux Feu Un tir bien ajusté Lui sera traîné la base Bon Ceci c'est pas fait Destroi Un tir bien ajusté Il y a du butin là bas Et sœur D'autres voiles ennemis Le coup bien placé Le coup bien placé à cet endroit Sur ton ordre Capitaine Tous à vos postes Allez vite Voilà les ennuis Capitaine Reste près du navire Maintiens-le à flot Vers l'enfer Oh Voilà son poids faible Sœur Raaah Ferlez les perroquets Les cacatoires Arisez la grand voile Demisem Donnez toute la toile Attention il va exploser Éloigne nous d'ici On se rapproche Capitaine Gardez les uniers Allez on va prendre ce banc On est passé Évite la flotte Et on sera hors de danger Ne tirez pas sur vos alliés Réens faire feu Là bas des mortiers Réens 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 Ah je n'ai vraiment plus de batterie Très mauvais pour moi Oui c'est bon Réens 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 Southern Not Smart ры Hop là ! Voilà ! Oh non ! Je n'ose même pas imaginer si je n'avais pas fait autant d'améliorations. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Feu ! Il est là capitaine ! Ok ! Rien à faire feu ! Feu ! Bon sang ! Je pense qu'il va avoir du travail ! Oh ! Je vais avoir beaucoup de navires à aborder ! J'espère qu'ils vont être intéressants ! Des mortiers ! Mais d'où ? Je ne comprends pas d'où viennent ces mortiers. Oh ! D'accord ! Un navire ennemi là-bas ! Eh ben on ira se le faire après ! Je vais déjà aller aborder ce premier navire ! Je ferai peut-être une ellipse pour pouvoir aborder tous ces navires. Ceux-là, ça risque d'être lent. Tu vas crever toi ? Oui ? Hop là ! Zoup ! Vous trouvez tous ceux qui ont osent venir ! Ah non ! Hop là ! T'as failli me faire tomber mon petit gars ! Vilain ! Boom ! Allez ! Direction le pavillon ! Détruire le pavillon ! Détruire le pavillon ! Avec cette musique épique en fond ! Magnifique ! Voilà ! Je n'ai pas demandé ça ! Youhou ! Et voilà ! Et voilà ! Bon, on va aller vite se chercher ce navire ! Alors, pour le moment je vais faire réparer le jetto ! Parce que là, j'ai sacrément besoin de réparation ! Et on va aller le chercher ! Ce petit salaud qui continue à me tirer dessus au mortier ! Et on va aller le chercher ! Allez ! Allez ! Des mortiers ! À bâbons ! Cargazons à la dérive ! Tromponnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, je suis encore un peu loin. Ah, what ? Zone non disponible ? Je ne peux pas aller le tuer ? Je trouve cela un peu amusé. Bon, bah, tant pis. On va aller donc aborder tous les autres bateaux et je vais en effet vous faire une ellipse. À bas bas ! Les morceaux d'épargne ! On ira du putain ! Vous ! Alors on va darker. Donc il est ouvert, la boue du, et le palette ! C'est parti. 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 C'est parti.